Salutations les Watchers, c'est Azem et aujourd'hui sur la chaîne on va faire pour la première fois un flop 5. Il s'agit tout simplement d'un top 5 des pires et non pas des meilleurs comme d'habitude. Je vais donc vous présenter mon flop 5 des pires invocations dans la saga. Je ne prends en compte que les invocations Eidolon, Eikon, Shimmer, etc. qui sont officiellement reconnues avec l'un de ces statues. J'élimine donc les jeux comme Revenant Twins où l'on invoque des monstres à grande échelle. C'est parti ! Numéro 5, Chocobo Pas besoin de vous présenter cette volaille jaune, élément culte de la saga. Je n'ai absolument rien contre les Chocobos, au contraire. J'adore ces bestioles et c'est un élément indispensable pour faire un Final Fantasy. Que ce soit les impliquer de façon importante ou juste en caméo, le Chocobo doit faire partie intégrante de Final Fantasy. J'ose même dire que si tu n'as pas de Chocobo dans ton Final Fantasy, tu as raté ton Final Fantasy. Enfin, j'exagère un peu. Non, le problème que j'ai, c'est que bien que le Chocobo est un statut culte, les utiliser en tant qu'invocation est pour moi plutôt fainéant. Je comprends l'idée de se servir de l'image iconique de cet animal, mais ça ne colle pas pour moi avec ce que doit représenter une invocation. Une invocation, c'est quelque chose de vraiment puissant, d'exceptionnel et limite unique dans un univers de FF. Et le Chocobo ne colle pas au moindre de ces critères. C'est au contraire un animal très commun. Que les premiers jeux l'utilisent comme invocation passe encore. Mais qu'il est resté récurrent avec ce statut dans d'autres jeux plus récents est un peu ridicule. Il y a tellement d'autres invocations possibles que prendre le Chocobo, c'est un peu du gâchis. Et ce n'est pas quelque chose qui est unique au Chocobo. Et je pense la même chose des autres mascottes. Chocobo dans FF3, Moogle dans FF Tactics, Pampa dans FF7 Remake, Tomberi dans FF8. Tous sont passés par la case invocation et ne devraient pas l'être. J'aime ces mascottes, je ne suis pas contre leur donner plus d'importance. Mais laissez ce statut à des créatures plus mythiques s'il vous plaît. Chocobo, je t'aime bien, mais tu mérites la cinquième place de ce flop. Numéro 4, Ankydou. Ankydou est le fidèle compagnon de Gilgamesh que l'on retrouve à de nombreuses reprises dans la saga. C'est un duo vraiment cool que j'aime retrouver et dont je suis toujours curieux de voir la nouvelle forme que les développeurs vont leur donner. J'adore l'apparition de Gilgamesh dans Final Fantasy XIV. Et la découverte de Ankydou sous la forme d'une poule verte est vraiment hilarante. Et correspond parfaitement au scénario complètement barré de Yldi Brand. Vous êtes sûrement en train de vous dire devant votre écran, mais pourquoi parler de Ankydou dans ce flop à Zen ? Surtout que tu dis que tu l'aimes bien. Et puis de toute façon, ce n'est pas un primordial. Bah justement, c'est ça mon problème. Ankydou est officiellement reconnu comme étant un primordial dans FF14. Oui, je vous l'assure. Alors oui, il se transforme et devient bien plus impressionnant. Oui, c'est de l'humour grotesque et les histoires d'Yldi Brand me font rire. Et oui, il existe tellement de primordiaux de différentes formes. Mais une poule qui devient un primordial, vraiment ? Alors ça, c'est un primordial. Ça, c'est un autre primordial. Et donc ça aussi, c'est un primordial. Non, vraiment, ça ne fonctionne pas chez moi. Ankydou en poule, oui. Mais lui donner le statut de primordial, no way. Ankydou, ta transformation te sauve d'être plus haut dans le classement. Mais tu mérites quand même ta quatrième place dans ce flop. Numéro 3, licorne. Une licorne. Sérieusement. Je n'ai déjà pas d'affinité avec cet animal mythique lorsqu'il est utilisé dans des univers fantaisistes. Et dans FF, ça ne fait pas exception. Je trouve que la licorne, c'est le manque d'imagination par excellence. Tu prends un cheval blanc, tu lui mets une corne sur la tête, et tada, voilà une licorne. Alors certes, les licornes ne sont pas si présentes dans la saga. Mais je trouve qu'elles ne collent pas du tout à l'ambiance de Final Fantasy et qu'elles ne méritent sûrement pas le statut d'invocation. Une fois encore, comme pour les autres invocations citées précédemment, je comprends l'idée d'intégrer la licorne dans Final Fantasy et d'en faire quelque chose d'assez unique. Mais une fois encore, c'est un flop subjectif. Ça ne fonctionne pas avec moi. La licorne fait un peu tâche quand tu la mets à côté des chocobos par exemple. Le cheval en soi n'a pas trop sa place dans les FF. Pour moi, la monture, c'est le chocobo. Je ne suis pas contre des montures variées. J'aime la variété de montures dans Final Fantasy XIV par exemple. L'originalité est importante. Mais pour moi, le cheval est trop ancré dans la réalité et la licorne, ça reste un cheval magique. Bref, je n'aime pas trop ces bestioles et surtout pas en tant qu'invocation. Et donc la licorne mérite sa place de 3ème dans mon classement. Numéro 2, Gobelin. S'il n'y avait pas de numéro 1, ce serait lui le roi de ce flop 5. Je ne vous présente pas les Gobelins. C'est tellement connu dans l'univers héroïque fantasy et contrairement à la licorne. Même si je tolère un peu plus le Gobelin, je n'accepte pas qu'il ait été une invocation. Car oui, c'est le cas. Le Gobelin était une invocation dans Final Fantasy XIV au même titre que le Bombo et la Coqueltrice. Mais je ne pouvais en choisir qu'un. Alors c'est le Gobelin qui fera les frais de mon jugement. Alors oui, le Gobelin n'a pas été une invocation récurrente. Mais le fait qu'il ait eu ce statut une fois est très dérangeant. Car grossièrement, le Gobelin, c'est le monstre de base dans les univers de fantasy et les jeux vidéo. Le Gobelin, c'est très souvent le monstre au bas level que tu exploses par centaines tellement il ne représente pas la moindre menace. Le Gobelin, c'est le mignon du seigneur du mal. C'est l'esclave. C'est le soldat de base de l'armée ennemie. C'est le bas du panier des monstres. Et se dire qu'on a fait de ça une invocation au même titre qu'une Shiva ou qu'un Ramu, c'est un peu écœurant. Alors fort heureusement, il est retourné à sa place au fil des jeux. Mais c'est une tâche dans l'historique des invocations qui restera à jamais. Et donc, il mérite amplement sa deuxième place dans ce flop. Numéro 1, Eggman. Vous saviez qu'il avait fait un caméo dans Final Fantasy 5 ? Oui, Eggman. Non, pas le docteur Robotnik dans Sonic, aussi appelé Eggman. Non, Eggman, le personnage du jeu Hanjuku Hero, distribué par Squaresoft. Si vous ne l'avez jamais vu, alors lancez votre version GBA, mobile ou PC de FF5. Utilisez l'objet Lampe Magique en combat qui permet de lancer les invocations du jeu de la plus forte, Bahamut, à la plus faible, Chocobo. Et une fois que vous avez atteint l'invocation Chocobo avec la lampe magique, lancez Chocobo 20 fois et Eggman sera la prochaine invocation. Et non, ce n'est pas un troll, c'est ça le pire. Un œuf super-héros qui est une invocation. Oui, c'est de l'humour, de l'humour 100% japonais, et bien que j'aime parfois cet humour, cette fois-ci, ça ne fonctionne absolument pas avec moi. Un œuf, sérieusement. Dans un univers totalement décalé, avec des radis et des carottes vivantes, je ne dis pas. Même si ce n'est qu'un caméo et qui n'a aucun lien avec la saga, faire d'un œuf une invocation, non. Non, tout simplement non. Je ne comprends pas. Une poule qui se transforme en invocation, c'est déjà un peu étrange. Mais un œuf, pardon, un œuf super-héros, ça va beaucoup trop loin pour moi. Mais vous savez le pire dans tout ça ? C'est qu'il ne fonctionne pas. Quand vous lancez Eggman, le sprite ne s'affiche pas à l'écran, et un message indique qu'il n'est pas là. J'ai essayé une bonne cinquantaine de fois, et il n'est jamais apparu. Il ne fait rien, il ne vient jamais, et pourtant son sprite est bel et bien dans le jeu. Bref, rien ne va avec cette invocation, et c'est donc avec une facilité absolue que Eggman grimpe au sommet de ce flop des invocations de la saga. Sous-titrage Société Radio-Canada